Vous êtes des privilégiés. Donnez le bon exemple. Pour moi, c'était l'opportunité de lancer un message d'espoir à ces milliers de victimes de la crise en Côte d'Ivoire pour leur dire que si le président de la République l'a fait pour ceux qui viennent de Centrafrique, il le fera pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici. Ils sont 252 Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique suite à la crise sociopolitique dans ce pays. Un rapatriement rendu possible grâce au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a autorisé l'affrêtement de vols spéciaux pour les ramener en Côte d'Ivoire. En vue de faciliter leur réinsertion socio-économique, ces Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique ont bénéficié d'un appui financier de 20 millions de francs CFA pour la réalisation d'activités génératrices de revenus et pour la prise en charge scolaire de leurs enfants des mains du ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant Anne Oulotou. Nous sommes très heureux de recevoir cette somme-là et nous espérons que cette somme-là nous permettra de produire quelque chose de bon pour pouvoir nous réinsérer dans la vie active ici en Côte d'Ivoire. Ce chèque-là va nous permettre de réaliser beaucoup de choses parce que nous avons beaucoup d'idées. Nous remercions le chef de l'État d'avoir accompli ce qu'il avait commencé, en nous avoir l'avion, parce que ce n'était pas facile. Anne Oulotou leur a traduit le soutien et la solidarité du gouvernement avant de les exorcer à faire bon usage des fonds reçus. Dépuis leur arrivée, ces Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique ont bénéficié des prises en charge holistiques, notamment une assistance en vivres et non-vivres et une prise en charge médicale durant la période allant de janvier à avril 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !